Robler Christo Assister de maître Chabadiluco, avocat au barreau de Kinshasa Matete Conjointement avec maître Kakoumébé Yatrans, je suis avocat au barreau de Kinshasa Conjointement avec maître Corneille Madimba, avocat au barreau du Kassai Centrale Conjointement avec maître Nizak Janto Tchilumbahi, avocat au barreau de Kinshasa Matete Conjointement avec maître Eric Binalé, avocat au barreau du Congo Centrale Maître Nkong Nasef Lzak, avocat au barreau de Kinshasa Matete Maître Gisèle Bukasa, avocat au barreau de Kinshasa Matete La cour vous fait remarquer qu'il faut porter le masque Nous sommes dans une petite salle et on aimerait pas sortir d'ici malade Voilà, la cour se déclare donc saisie sur une mise contradictoire à l'égard de tous les prévenus Et cette cause avait été remise pour requérir un interprète, ce que la cour a fait Parce que l'un des prévenus ne parle qu'anglais Alors monsieur l'interprète est-il dans la salle ? Veuillez vous présenter à la barre Maître vous prendrez la parole après Parce qu'il faudra que tous les prévenus comprennent ce qui se passe Donc il faut un interprète avant Veuillez passer au micro Oui Voilà, la cour vous passe donc la parole pour prêter le serment d'usage Vous direz le serment est-il conçu ? Moi, vous donnerai votre nom Interprète réquis par la cour constitutionnelle dans la cause sous ERP 001 Je jure de remplir fidèlement la mission qui m'est confie Alors, vous avez la parole pour prêter ce serment Moi, Pagnama Lumba William Gilbert Interprète réquis par la cour constitutionnelle dans la cause sous ERP 001 Je jure de remplir fidèlement la mission qui m'est confie Voilà la cour de prête de votre serment Donc vous pouvez agir dorénavant comme interprète dans cette cause Ok, merci Alors maître, vous sollicitez la parole ? Oui, monsieur le président Vous avez la parole, oui Vous vouliez faire acter notre contradiction pour la République ? Pour la République ? Oui Comme intervenant pour l'affaire C'est maître Nkissi Ilunga Avocat au baron de Kinshasa Gondé Bonjour Maître Félix Ngoï Avocat au baron de Kinshasa Gondé Vous voudrez bien traduire pour monsieur Grobler Tout ce qui s'est dit Il est au courant Avocat au baron de Kinshasa Gondé Oui Conjointement avec maître Telen Kinda Yohare Avocat au baron de Congo Centrale Conjointement maître Tarsis Matono Avocat au baron de Kinshasa Gondé Conjointement avec maître Yvou Etini Mugeni Avocat au baron de Kinshasa Gondé Vous avez fini les comparutions Maître est-ce que nous pouvons avoir Les procurations nécessaires pour présenter une personne morale ? Oui évidemment monsieur le Président Je vous en prie pour la présence C'est grave Vous venez par la République Le parti prévenu voudrez vous jeter un coup d'oeil à ces exploits Honorables Oui vous avez la parole maître Nyebirungu Honorables Présidents Honorables membres de la Cour constitutionnelle J'entends parler d'intervention dans cette procédure Nous devons absolument donner notre point de vue à ces sujets Au regard de la nature du procès Un procès pénal Et ensuite au regard même des dispositions de la loi Portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle En son article 107 Francis Je me permets de le lire La constitution du parti civil N'est pas recevable devant la Cour De même la Cour ne peut statuer d'office S'il vous plaît silence dans la salle On ne fait pas de consultation à la barre De même La Cour ne peut statuer d'office Si les dommages aux intérêts et réparations Qui peuvent être dues aux victimes L'action civile Ne peut être poursuivie Qu'après l'arrêt Définitif Et devant les juridictions ordinaires Cette tentative d'intervention Qui n'a pas de fondement légal Dans notre code de procédure pénale Et qui est totalement Expressément exclue Par la loi régissant votre Cour Nous demandons que Vous puissiez La rejeter formellement Parce qu'il n'est pas question Que par des subterfuges Par de la ruse On parvienne à récupérer Ce que la loi a interdit Je vous remercie Merci Maître Njabirungu Maître Njabirungu Maître Njabirungu Honorable de la Cour La loi organique Numéro 13-026 Du 15 octobre 2013 Portant organisation et fonctionnement De la Cour fonctionnelle Cette loi Qui donne sens Au fonctionnement de la Cour A interdit fondamentalement La constitution des partis civils Il est à l'heure donc de faire remarquer Que cette intervention volontaire N'est qu'une autre forme De constitution des partis civils Et donc la conséquence en droit Est la même Pour la bonne administration La justice Pour le respect de lois Qui nous réussissent Comme état Vous allez devoir rejeter Formellement Cette constitution Des partis civils Voilée au travers Ce qu'ils appellent L'intervention volontaire Et vous allez faire droit Nous avons dit La Cour vous remercie Abondamment Monsieur le Président Un nouvel argument Laissez de la Cour Oui Parce que nous avons Ceci Vous aviez passé La procuration spéciale Signée de la main Du ministre de la Justice Et remise aux avocats Qui venaient précédemment De faire acter L'intervention volontaire En lisant Cette procuration spéciale Nous nous rendons compte Qu'elle n'est soutenue D'aucune disposition légale Aucune Nous voulons que la Cour constitutionnelle Fasse application de la loi Rien que la loi Pour un procès équitable En matière pénale Devant la Cour constitutionnelle Il n'y a pas de constitution Des partis civils Et venir en intervention Volontaire Nous nous demandons C'est sur quelle base légale C'est sur quelle disposition Que nos amis tirent Cette initiative Il vous plaira donc De leur faire savoir Que dans la pratique Lorsqu'il y a Intervention volontaire C'est pour sécuriser Les intérêts Civils Et que de ce fait La loi organique S'est prononcée Sur cette question Ils devront attendre Que votre cour Puisse juger Et une fois Que les prévenus Seront condamnés C'est alors Qu'ils s'offrent à eux La procédure Par laquelle Ils peuvent réclamer Ce qu'ils veulent Monsieur le Président Monsieur et Madame de la Cour Les avocats Du premier cité Ont parlé Oui Monsieur Kitebi Sur cette question D'intervention volontaire En effet Monsieur le Président Vous prenez Les dispositions De la procédure Du cours De la procédure Pénale Cette disposition Élimère Les personnes Qui dorment Figurées Dans un procédure Pénale Il s'agit Du revenu Il s'agit Du ministère Public Il y a La partie civile La partie civile responsable Il y a Les témoins Et les renseignants Les licitares N'a pas N'est-ce pas Ajouter Une autre partie Intervenante volontaire Soit-elle Que vos intérêts Soit bousculés Ou pas Les licitares C'est limité A ces niveaux Par conséquent Monsieur le Président Par quelles procédures Doit-on venir Pour soutenir Une quelconque Intervention volontaire Au-delà du fait Que l'article 106 De la loi organique Portant Au fonctionnement De la Cour Consonnelle Prohibit de manière Hermétique La présence De la partie civile Il en est de même De l'intervention volontaire Si Elle estime Être lésée Dans ses droits In fine De cet article On donne la solution C'est d'attendre En cas de condamnation Pour aller saisir Les juges compétents Pour la réparation Mais à ce sujet Votre honneur La jurisprudence De la Cour De cassation Est claire Ici Nous sommes Dans l'affaire Sous RPR 073 Rendue le 25 Août 2014 Cette affaire Avait opposé La société Panéza Contre le ministère Publique Voici la position De la Cour De cassation S'agissant Des intervenants Volontaires La Cour Novembre 2015 Les avocats Soutiennent Qu'il y a encore Au-delà Des intervenants Volontaires Ici présents Plus de 300 autres Qui ont déjà déposé Des requêtes Auprès des électes Du cabinet Moukendi Et banza Elle relève Que l'écho Des procédés pénales N'a pas prévu Cette forme D'intervention Qui n'est envisageable Qu'en matière civile Où l'intervention Est une demande Incidente Par laquelle Un tiers Entre dans un procès Déjà engagé Dans le cas D'espèce Votre honneur Vous serez d'accord Avec nous Que l'intervention Volontaire N'est pas organisée En droit pénal Congolais Monsieur le Président Nous n'allons pas Nous limiter là Sous RP 22 77 Et dans cet arrêt Votre honneur Il s'agit de Monsieur Moukendi Qui n'était pas parti Devant les premières instances Mais il s'est fait Qu'il avait été déjà Condamné Les partis étaient déjà Condamnés Mais lui Avait un tiers Dans ce procès Il va relever Le pouvoir en cassation Moukendi Ici dans le cas D'espèce Je sais que la république Viendra vous dire Et vous quez Cette jurisprudence Moukendi ici Est demandeur en cassation Parce que par intervention Volontaire On sous-entend Que vous n'avez pas été Appelé dans une instance Qui est pendante Mais ici Moukendi Viens faire le pouvoir En cassation Il est demandeur en cassation La cour analyse La cour constate Que normalement On ne peut faire Le pouvoir en cassation Qu'une partie a été opposée Qui a été condamnée Et donc Ici la cour N'a jamais Confirmé L'intervention volontaire C'est une interprétation Biaisée Qui sera développée Tout à l'heure Monsieur le Président Vous avez La position ici Soutenue par Maître Chebelet Nous sommes dans la revue Du barreau numéro 07-2015 Il commente La note d'observation Soutenue par Les batailliers nationales Matariwamba Et il conclut clairement En évoquant d'abord Un arrêt Sous RPA 121 Du 13 décembre 1986 Par son arrêt Sous RPA 121 Du 23 décembre 1986 Dans la cause Opposante Kitaba Et un dombou Contre le ministère Public Et si ce sont Mouini La cause Prême de l'HG Que l'action En intervention volontaire N'est pas organisée En droit Des procédés Pénales La demande En dommage Intérêt Par un intervenant A l'occasion Des procès Pénales Mise par les ministères Public Pour accéder Mérin Sera rejetée M. le Président Très distingué Mme de la composition M. le Procuré général Devant les évidences Point d'argument Je dis Je vous remercie Oui maître Merci beaucoup Honorable Président Pour la parole Que vous nous accordez Honorable Mme de la composition Nous revenons Sur les mêmes Argumentaires Si c'est Les mêmes arguments Vous voudrez bien Passer la parole A ceux qui ont Un argument nouveau Un nouvel élément Votre honneur Tout en épousant D'abord la brillante Présorerie De mon estimé Confrère Je voudrais relever Le fait que La doctrine savante Constante et unanime Sur cette question Enseignée par Antoine Rubens Dans son ouvrage Les droits judiciaires Congolais Tom 3 Instruction criminelle Et la procédure Pénale Je suis A la page 41 Antoine Rubens Enseigne ceci Dans la section Relative Au champ d'application Du droit De procédure Pénale Il dit Le droit procédural Ayant Le droit procédural Pénal Ayant d'autre part Pour mission De garantir De garantir Le droit Du justiciable Aucune interprétation Ne peut être admise Qui entamerait Le droit De la défense Ou ajouterait Quelques rigueurs A l'égard De l'inculpé En cas de doute La loi doit être Retenue dans le sens Le plus favorable A l'inculpé Au prévenu Au condamné Nous voulons dire Honorable Président Que l'article 74 Du code de procédure Pénale Ayant clairement Listé Les parties Devant figurer Au procès Pénal Toute interprétation Tendant A lister Une partie Qui n'est pas Reprise Dans cette disposition Violerait la loi Et entamerait Gravement Le droit De la défense Que nous sécurisons Et que votre Cour est tenu De protéger Votre honneur Au regard De cette doctrine Aussi savante Et constante Vous allez tout Simplement demander Aux estimés Confrères Qui ont pris la parole Pour la République De vider la barre Et de nous laisser Évoluer Tranquillement Avec votre Cour Je dis votre honneur Sous réserve D'un complément Par mon estimé Confrère Merci beaucoup Monsieur le Président Très distingué Membre De la Haute Cour J'ai un élément De plus Contre cette Espèce De forcing Juridique Que voudrait Tenter La République Devant votre Haute Cour Mon élément Consistera à solliciter De votre Cour Que la République Ne chemine même pas Avec nous On n'attendra pas Une décision finale Pour dire que L'intervention volontaire Est irrécevable Non Monsieur le Président Distingués membres De la Cour Lorsque vous prenez L'esprit De l'article 106 De la loi Portant Fonctionnement Et organisation De votre Cour Vous constaterez Que Ce que L'église A refusé C'est La constitution Même Des partis civils L'église Certains n'ont pas dit que L'action civile Est irrécevable Non Ils s'opposent déjà A la constitution Or Ce qui est basique C'est quoi Ce que Ne peut se greffer A une action publique En cours Que Une action civile Seule l'action civile Peut se greffer A une action publique En cours L'église L'église C'est-à-dire que En ce qui concerne L'action civile Je suis ordonné A linéaire L'action civile Ne peut être Poursevue Qu'après L'arrêt Définitif Donc Si nous Maintenons La république Ici En attendant Cet arrêt là On serait en train De violer la loi Parce que Dans l'esprit De cette loi Elle n'a même pas Le droit De figurer ici Elle ne peut pas Chéminer avec nous Et Ceci dit Monsieur le Président Distingué membre De la haute cour Vous n'aurez Aucune peine A demander à la république De se retirer Tout simplement J'ai dit Monsieur le Président Alors on peut passer La parole Au conseil De la partie Globelaire Sur cette question D'inclination volontaire En revenant Sur de nouveaux arguments Parce que Tout ce que vous dites La cour retient Alors Une répétition De mêmes arguments Peut devenir ennuyeuse Alors Allez sur les arguments C'est la raison Que vous dites Monsieur le Président S'asseoir Oui monsieur Il peut s'asseoir A un moment Mais Que l'interprète Continue à lui expliquer Même quand il est assis Merci monsieur le Président De la parole Pour le compte De monsieur Grobler Nous allons exprimer Notre point de vue Par rapport à cette question Précisément Et l'argument Nouveau Par lequel Nous allons commencer Est d'abord Tirer Du concept D'interprétation Stricte En matière pénale En l'occurrence La partie Qui vient En intervention Volontaire A-t-elle seulement Daigner Indiquer Une seule disposition Une seule disposition Qu'elle soit De la loi Qui organise La procédure Par devant Votre cours Qu'elle soit Du code De procédure pénale Qui autorise Une telle démarche Si tel n'est pas Le cas Alors la question Qui se pose Est comment Chemine-t-elle Par quelle démarche Elle entend procéder Mais nous avons A lui dire Qu'en matière pénale Nous avons appris Que l'interprétation De l'interprétation De l'interprétation Est stricte Et que vous ne pouvez pas Inventer Une voie Où La loi Elle-même A refusé En l'occurrence La loi Qui organise La procédure Devant votre cours Ne laissez-vous Une brèche Elle est claire Parce que Elle vient Enfin Au débat Donc si Le 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 Conseil de la république Voudrait reprendre La parole La seule Question A laquelle Nous devons répondre Que monsieur Grobler pose Est de savoir Est-ce que vous avez Une disposition Claire Qu'elle soit Du code De procédure pénale Ou de la loi Qui organise La procédure Devant la cour De séance Qui vous autorise A cette démarche Si elle n'a pas répondu A cette question Alors En toute élégance Elle daignera Se retirer Ça c'est le premier point Le deuxième point Monsieur le président Nous savons que Ce qui fait la loi C'est la jurisprudence La doctrine dit La loi Est ce que La jurisprudence En fait Alors en l'occurrence Le deuxième argument Que nous avons ajouté C'est qu'aujourd'hui On a publié Quelqu'un a Deigné Publier Toutes les décisions De la cour Suprême de justice Qui réjente Notre jurisprudence Sur la question Et Il nous revient Qu'il n'y a Aucune Aucune décision En tout cas Dans ce recueil là Où La haute cour A accepté Une telle intervention Toutes les décisions Qui sont contenues là On comprendra Que l'argument Que j'ajoute C'est un argument Du nombre Parce que La jurisprudence Ce n'est pas seulement Une seule décision Mais c'est autant Des décisions Mais au nombre Des décisions Telles qu'elles sont Là Dans ce recueil Là il nous revient Que la cour suprême N'a jamais Jamais Admis L'intervention Volontaire Puisque Ces éléments Ont déjà Été lus Je vous ferai L'économie du temps Je vous remercie Merci Vous avez la parole La parole Monsieur le Président Dans le même ordre Au delà du fait Que cette procédure Est prohibée Par la loi Qui organise La procédure Devant la cour Constitutionnelle Mais même Les règlements Intérieurs De la cour Constitutionnelle Réviens Sur cet aspect Des choses En fait En venant Par cette procédure Qu'est-ce qu'on entend Obtenir de la cour C'est la réparation D'un préjudice Alors que dans le cas D'espèce Cette possibilité Est fermée La république Ne peut qu'attendre L'issue de ces procès Pour venir réclamer Ce qu'elle veut réclamer A ces jours Devant les juridictions Ordinaires Donc Aujourd'hui Si la cour Fait droit A cette requête En d'autres termes La cour Risque de violer La loi Qui organise Sa propre procédure Et même Son règlement Intérieur Monsieur le Président Nous n'allons pas Discourir Sur ces moyens Avec votre autorisation On passe La parole A un autre confrère Pour placer Merci monsieur le Président C'est vrai Que les belles choses Quand elles sont répétées Elles plaisent L'intention N'est pas Ici De répéter Les belles choses Qui ont été dites Surabondamment Par des confrères Qui nous ont précédés Ici Nous voudrions Simplement A l'attention De votre auguste Cour Pour maintenir Son prestige Dire Qu'elle est gardienne Du bloc Des constitutionnalités Non seulement De la constitution Et la loi Organique Portant organisation Et fonctionnement De cet auguste Cour A sortie De son règlement Intérieur Faut partie De ce bloc Des constitutionnalités Censé être Protégé Avec austérité Monsieur le Président Par votre auguste Cour Et cette loi Comme L'ont bien dit Les confrères Qui m'ont précédé Ici Interdit Formellement La constitution D'une partie Civile Pour ne pas Abuser Monsieur le Président Dit-on Qui nous a imparti Je passe la parole Au confrère Qui va ajouter Un élément nouveau En concluant Sur cette question Monsieur le Président C'est la cour Maître Qui passe la parole Merci beaucoup La parole Est donnée La parole Est donnée A Maître Calouvé Merci beaucoup Monsieur le Président En réalité La République Est déjà Dans le procès Le ministère Public est là La loi Interdit Qu'une quelconque Parti Tiers Vienne se greffer A son action Elle est déjà là Elle ne peut pas Être représentée Devant vous Doublement C'est comme ça Qu'on dit Si le ministère Public arrive A vous convaincre Ça veut dire Qu'il y aurait Un arrêt De condamnation Et la République Ici Parti civil Qui aurait A faire prévaloir Des dommages Il y aurait saisir Les juges De droit commun Venir par intervention Volontaire Ou forcée C'est venir Soutenir l'action Du ministère Public Qui l'a fait Déjà bien Parce que Lorsque le parquet A pris la parole Au nom de la société Il s'agissait De cette société Là Il a dit L'état a sorti L'argent L'état a fait Ceci C'est l'état Là Cette république Que le ministère Public représente À ce stade De procédure Parce que L'avant Qui sortirait Qui sortirait ici Faire effectivement Jurisprudence Il y a eu Beaucoup d'ambiguïté Et comme ça Il y a eu Des arrêts contradictoires L'arrêt De principe Que vous prendrez Sur ces points Va permettre Aux juridictions Qui sont éventuellement Supérieures Mais notre nature De corriger Ce qui a été mal On doit être modeste Ça avait été mal Pour l'instant Au regard de l'intérêt Que la république a à faire valoir C'est prématuré Elle devra atteindre Donc son action Ne peut pas être reçue A l'audience de ce jour Votre honneur J'ai dit Si la cour le permettra On pourra déposer Nos déplédoines Vous avez terminé Pour monsieur Gobler Oui on a l'in Alors nous ferons Le tour de parole Après monsieur le procureur Général d'abord Quel est votre point de vue Sur cette question D'intervention volontaire Vous avez la parole Monsieur le président Madame Monsieur les juges Constitutionnels Nous savons très bien Que La procédure L'intervention volontaire N'est pas prévue Devant la haute cour Généralement Pas devant la haute cour Est-ce que le micro De monsieur le procureur Général passe Parce que les autres parties Doivent vous entendre Donc généralement C'est le cas Oui Devant la haute cour Il n'y a pas de constitution Il n'y a pas d'intervention volontaire Nous avons lu La requête Ceux qui l'ont introduit N'ont pas eu L'occasion De développer davantage Mais voilà Ce que nous pensons De cette question D'abord La bonne lecture De l'article De la loi organique La cour constitutionnelle Nous avons l'impression Que le législateur A entendu Par cette disposition Poste poser La question De postulation De dommages Et intérêts A la condamnation Pénale Du point de vue De l'infraction Reprochée au prévenu Alors Là où Devant Les juridictions Inférieures Quand la partie civile Comparait Devant le juge pénal Il reste là À attendre Qu'on lui demande De donner Le montant De dommages Et intérêts Pour parler Ou bien Il s'emploie aussi A contribuer A établir L'infraction Qui est la base Justement De la demande De dommages Et intérêts Mais si La victime Ne contribue pas C'est là Des éléments Qui peuvent donner Qui peuvent Convaincre La cour De condamnés Mais Il ne va pas Posséder De moi J'ai intérêts Comment il va les avoir Parce que c'est Intréable Il faut que L'infraction Soit établie Et nous les avons Entendus Par le passé À chaque fois Que la partie Civil a comparu Elle a eu S'étendre Largement Aussi Sur les éléments Constitutifs De l'infraction Puisque Toutes les parties Doivent Contribuer À éclairer La religion De la cour Ou de la juridiction Concernée Nous pensons Qu'il y a un problème Il y a un problème Parce que Dans notre constitution Il y a La déclaration Universelle Des droits De l'homme Et d'autres Instruments Juridiques Internationaux Comme Le pacte International Des droits Civils Et politiques Quand on parle De Procès Équitable Ça signifie Que toutes les parties Y compris La victime La partie Civile Doit Avoir Les mêmes Armes Nous avons Lu à ce sujet Le professeur Luzolo Bambit Lessa Qui s'est exprimé En ces termes Le principe De la contradiction Est valable En réalité Pour toutes les parties Au procès Plus rédits L'égalité Procédurale Des parties Implique Uniquement Que les parties En cause Doivent Disposer Des mêmes Moyens Procéduraux Même Moyens Procéduraux Et doivent De manière Égale Avoir Accès Aux pièces Qui sont Commises Au juge Parmi ces pièces La partie civile N'est pas censée Parler Uniquement De la hauteur Du préjudice Mais la partie civile Est censée Rencontrer Les arguments Du prévenu Sur la constitution De l'infraction Alors il n'y aura Pas Procès équitable S'il n'est pas Donner la parole A cette partie Que les avocats En parlant tout à l'heure Ont reconnu Comme étant Partis au procès Et c'est Toutes les parties D'ailleurs L'article 104 Justement Du pacte International De droit civil Et politique Ainsi C'est sûr C'est ça Que c'est Toutes les parties Et qui doivent Être protégés De la même manière Même si souvent On a plus Attention aux prévenus Parce que c'est Celui qui est Poursuivi Au risque De violer La loi Mais C'est ce que nous Énumerons là Mais cette disposition Sur le contradictoire Mais c'est un C'est un principe A valeur Constitutionnelle Et qui lui Nécessairement La haute cour Protège Protège Les droits De l'homme Y compris Dans le procès Fédéral De l'homme Sous-titrage 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 On vous a dit Que dans tout état de cause La loi Régissant la cour Constitutionnelle Pose de manière claire La postulation civile Devant les juridictions Ordinaires Alors Le procureur général Tout à l'heure A commencé par dire Qu'il entendait cela Au terme de la Tigue 106 De la loi Organique Sur la cour Constitutionnelle Mais qu'à la fin Au nom Du principe Du procès Equitable Prévu à la Tigue 14 Du pacte Relatif aux droits Civiles et politiques On pouvait Entendre Vos postulations Alors Qu'est-ce que vous dites A ces différents moyens Vous avez la parole Merci aussi C'est pour vous dire Que la cour Écoute Merci Nous avons plutôt Résumé Excusez-moi L'argumentaire Des prévenus En deux tranches Ils opposent A la République L'article 106 De la loi En tant que fonctionnement Et organisation De votre cour Mais je ne sais pas S'il est nécessaire De répondre A ce moyen Parce que Cet article Proyte Plutôt La constitution De la partie Civil Tel n'est Qu'à le Le cas En l'espèce Ici La République Est venue Plutôt En intervention Volontaire Alors J'ai maintenant La deuxième rubrique Celle de savoir Celle de savoir Si l'intervention Volontaire Est autorisée En matière pénale Mais Ils ne vous ont pas dit Ils ne vous ont pas cité Une seule disposition légale Qui interdit L'usage De l'intervention Volontaire En matière pénale Or en droit Comme tout le monde le sait Ce qui n'est pas Interdit Et tout naturellement Autorisé Mais où est-ce que nous Tirons nous La source De cette pratique Mais c'est une pratique Qui a déjà été Réglée par la jurisprudence Parce que La Cour suprême De justice On a tenté De l'anticiper Ici Dans son arrêt C'est un arrêt Des principes Monsieur le Président Sous le RP 2277 Du 20 juillet 2002 La Cour suprême de justice A réglé En disant L'intervention Volontaire Recevable En matière pénale C'était dans la cause Qui opposait Le ministère public A M. Ani Arali Et M. Moukendi Tamoué Est venu faire Intervention volontaire Et cela a été reçu Et il a été entendu Ici Nous ne comprenons pas Pourquoi la présence De la République Commence à effrayer La République N'a pas sollicité Vous avez lu Notre requête N'a pas sollicité D'une réparation Parce que C'est interdit A ce stade Mais la République Estime Qu'elle est la mieux placée Pour éclairer La révision De la Cour Parce que On le dise La République Est propriétaire C'est celle-là Qui a Alloué les fonds Qui ont été détournés A ce titre La République Et trouve Qu'elle est la mieux placée Pour venir vous éclairer Et encore Pour obtenir un jugement Qui lui est opposable Qui lui permettra A la longue Ce que nous souhaitons En cas de condamnation Nous avons dit M. le Premier Président Donc vous allez recevoir Clairement Notre requête Et entendre L'argumentaire De la République Nous avons dit Un instant maître Une petite question De la Cour Que dites-vous De l'argument Qui vous est opposé Que cette jurisprudence N'a été rendue Qu'en matière De pourvoi En cassation Et non En matière D'intervention volontaire C'est une sous-branche Nous pensons Que les arrêts De la Cour Sont publiés Au journal officiel Vous n'allez pas Vous fier A une interprétation D'un confrère C'est votre réponse Oui C'est votre réponse Maître Vous avez la parole Excusez Attendez Qu'ils finissent De leur côté Merci M. le Premier Président M. le haut magistrat Honorable procureur général M. le Premier Président Je commencerai par répondre A la dernière question Vous dites que Cet arrêt a été rendu Sur base En matière De cassation M. le Premier Président C'était que La seule procédure En ce moment là Et la procédure Qui a été initiée A été initiée Sur base D'un pouvoir En cassation Et la personne Qui veut intervenir Volontairement Ne pouvait procéder Que par ça A moins qu'on donne Une disposition Contraire à ça M. le Premier Président Vous le savez Mieux que nous autres Vous êtes professeur de droit Et que La loi Lorsqu'elle veut Interdire quelque chose La loi dit ça clairement On est en train De raconter On évoque En disant Que non La loi n'a rien prévu Mais la loi n'a rien prévu Mais lorsque la loi Ne dit rien Lorsque la loi Ne dit rien Ça ne signifie pas Que la loi interdit Deuxièmement M. le Premier Président Nous sommes devant Une autre juridiction Et vos décisions Sont des décisions De principe Vous êtes appelé A régler Certaines questions De droits Que la loi N'a pas pu régler Par vos décisions Par vos arrêts Nous avions évoqué Ils ont évoqué Par-ci par-là La partie L'intervention volontaire N'est pas permise Mais nous avons lu Tout à l'heure Un arrêt De la Cour De la Cour Suprême A l'époque En son temps Votre arrêt A vous Parce qu'à l'époque C'était la Cour Suprême Où vous aviez Réconnu ça Et vous avez S'y player A ce que la loi N'a pas voulu dire M. le Premier Président Nous ne postulons pas Au dommage Intérêt À ce stade Et même La disposition 106 Qu'ils ont évoqué Pourtant L'organisation De votre Autre juridiction Ne vous interdit Même pas De condamner Au dommage Intérêt Mais dites Vous ne pouvez pas Statuer d'office De vous-même De votre propre initiative Vous ne pouvez pas Statuer Mais on peut Vous les demander A moins qu'on me donne Une disposition Contraire On dit La Cour Ne peut pas Statuer d'office On peut vous les solliciter Mais de vous-même De votre propre initiative Vous ne pouvez pas Condamner Quelqu'un A des dommages Intérêts Monsieur le Premier Président Nous savons que Tout a été développé Par le ministère public Qui a évoqué même Un pacte international Sur les droits de l'homme Parce que de l'autre côté On veut faire croire A votre auguste court Qu'il n'y a que la loi Ils ont oublié Les sources des droits Il n'y a pas que la loi Il n'y a pas que la loi La jurisprudence La doctrine Les pactes internationaux Ils ont oublié tout ça Ils ne s'accrochent Qu'à la loi Parce qu'ils savent Que la loi N'ayant pas prévu Ne signifie pas interdit Nous avons dit Monsieur le Président Vous avez fini de ce côté ? Oui Alors la parole sera donnée En dernier lieu Aux présidents Pour répondre A l'argumentaire Qui a été donné tout à l'heure Qui se résume à dire Nous avons Un arrêt de principe De la cour De cassation Qui nous permet De faire intervention Volontaire Et de deux Il y a le pacte international Qui nous permet D'intervenir C'est plus ou moins Ça l'argument Alors répondez à ces deux questions Et on prend le moyen En délibéré Merci monsieur le Président Honorable De la cour Merci Monsieur le haut Magistrat Parce qu'ici C'est le moment De dire le droit Et le vrai Nous avons l'avantage D'être devant le juge Qui est aussi le juge De l'interprétation Nous ne sommes pas venus Ici A ce procès Pour consommer Des perversions D'interprétations Légales La loi A voulu Que En matière pénale L'interprétation Soit stricte Nous sommes aussi Dessus par la perversion De l'argumentaire Du ministère public Monsieur le Président Le monde entier Nous regarde Et si Quelqu'un vient Par hasard Juridique Prétendre Qu'il y a un vide juridique Et à créer En vous Le pouvoir De régulation Ce qu'il vient Tentonner A ce niveau De procès Moi On ne vient pas Tentonner A la haute cour Mais j'ai entendu Un jour Qu'on dit On va évaluer La grandeur De la cour Dans sa production Et dans les positions Que la cour prend Mais la beauté Du procès C'est le contradictoire Mais dans un procès Pénal Les contradictoires C'est entre qui C'est aussi élémentaire Que ce sont des justiciables Contre le ministère public Le ministère public Ne vient pas Se chercher Des bêtises Monsieur le Président Si quelqu'un Vient Créer en vous Cette tentation Et nous avons L'avantage Parce que quelqu'un A dit Dans un ouvrage Celui qui gravit Les plus hautes montagnes Celui-là S'est ri de toutes les tragédies Quelles soient réelles Ou montées Et qui est le juge Consonnel Devant qui on s'amuse Un grand doctrinaire En préfaçant un ouvrage Dont j'étais le nom Pour des raisons personnelles Le juge Consonnel N'est en effet Respecté Que dans la mesure Où Il incarne La bouche De la constitution Qui contient La proclamation Et la garantie De droits Fondamentaux Des citoyens Mais il n'y a pas Un vide Il n'y a pas Un vide On vient ici En tant qu'un moment Parce qu'on fait Allusion A une jurisprudence Quoi qu'isolée Mais qui ne donne pas Raison à l'argumentaire C'est ça la dialectique Du droit pénal Consonnel Qui n'est pas Connu du juriste Lambda Le confrère vous a dit Oh on a accepté L'intervention volontaire Mais on ne continue Pas la réflexion On ne réfléchit pas Un droit comme si On réfléchit dans la Bible Et Jésus pleira Et on s'arrête On dit il faut Il faut pleurer C'est ce droit là Qu'on veut amener A la cour consonnelle Et je refuse C'est dit là Parce qu'il faut peut-être Qu'on dise Qu'on intrépète ensemble Même si la décision C'est vous qui la prenez L'article 106 J'ai la noble émission De la lit Parce que j'estime Qu'il y a Problème de lecture Et de compréhension Grammaticale Avant que ça n'évoque Les questions de droit La constitution Des partis civils N'est pas recevable Devant la cour Parce qu'ici Il y a même Un problème sémantique Et il faut vérifier Il faut voir la finalité Que cette constitution N'est pas civile Et la démarche C'est celui qui se réclame Comme un intervenant volontaire Mais en droit La beauté du droit C'est dans la continuité D'heureuse mémoire Mon maître Kalogomika Il disait Même si vous êtes Dans la fausseté Le problème en droit C'est la cohérence Mais ici Vous entrerez L'argument Le ministère public Il dit Non écoutez C'est bien dit Dans l'article 6 Mais qu'à un moment donné Nous pensons Que Il y a Les pactes internationaux Mais il y a la hiérarchie des normes Que vous enseignez Que dit la hiérarchie des normes Est-ce que A quel moment On fait allusion A une norme inférieure A une souci inférieure C'est quand La constitution est mûte C'est quand Les lois sont mûtes Mais ici Ça a été dit Et on fait allusion A cette jurisprudence Qui a déjà été fondamentalement Avancée par mon confrère En disant Nous qu'on dit Êtes demandeurs En cassation Monsieur le président On ne peut pas Abuser de votre état Et nous pensons Que pour la même dialectique Moriti Qui est en fait Mon maître Sur la question Le droit pénal Consonné l'a dit La justice Ne se rend pas Dans le réseau social Ni dans la rue Ni dans les médias Et l'honneur Des hommes Pas Jusqu'aujourd'hui Queillère Ne mérite D'être jeté Dans le chien Je pense Que vous avez Devoir Léver L'option Pas nécessairement Nous répondre Dans un arrêt De principe Parce que la grandeur Maintenant D'un avocat C'est au travers La confrontation Du droit Et des faits Que dans les proclamations Des dispositions Légales Nous allons nous faire Compléter Nous avons dit Monsieur le Président Sur ces questions Qui ont été soulevées Par la République Démocratique du Congo Tout à fait Les deux questions Oui Et nous serons prêts Je vous en prie Il est un brocard Du prétoire Qui dit Pour dire Ce que le législateur A voulu dire Il l'a dit Et ce qu'il n'a pas voulu dire Il ne l'a pas non plus dit Que l'on ne vous dise pas que Ce qui n'est pas interdit Est permis Dans les cas d'espèce Nous constatons Avec amertume Que l'organe de la loi Qui est censé protéger la loi Voudrait voir La cour constitutionnelle Violer la loi Et la République Qui connaît très bien Mieux que quiconque Ses propres lois Voudrait marcher d'ici Nous ne pensons pas Que la cour constitutionnelle Fera N'est-ce pas Droit A cette demande De constitution Ou d'intervention volontaire De la République Elle va Demander aux avocats De la République De bien vouloir Se retirer Parce que Le ministère public Qui est Team institution Au service De la République Et a instruit Ses dossiers En phase Préjuridictionnelle La République A veut Tout le temps Et alors Tout le temps Pour donner Les moyens De l'acquisition A son serviteur Qui est l'organe De la loi Que de ce fait Il vous plaira De dire Non recevable La constitution Ou bien L'intervention volontaire Faites par la République Cela nous permettra N'est-ce pas De présenter Les préalables En toute quiétude Nous avions dit Si il n'y a pas Un moyen nouveau En réplique Vous voudrez bien Vous résumer En deux ou trois phrases Parce que la cour Vous suit réellement J'avais la parole Pour quitter Monsieur le Président C'était à dessein Lorsque j'avais évoqué La jurisprudence Sous RP Je savais que la République Viendrait sur ça Moi je viens ici Avec les codes Avec le voyage Je ne vais pas citer Des choses De manière Lapidée Votre honneur Maître Chebel Dans l'analyse De la note d'observation Faites par Les bâtonnets National Matadiwamba Il dit ceci Je suis à la page 48 Les pourvois En cassation Formés par Moukendi Et consorts N'était point un incident De procédure Mais plutôt Une voie de recours Extraordinaire Exercée dans les conditions Expliquées précédemment Ce qui démerde certain Est que la loi Est mis ouète Sur la possibilité D'intervenir Des tiers En cassation Monsieur le Président Est-ce que nous devons Continuer Les débats là-dessus Le procré Prend la parole Il pose les prémices Mais il tombe Il conclut Il vous dit Écoutez Bien qu'elle n'en a rien prévu Il y a le pacte Mais non Monsieur le Président Lorsqu'on vous dit Ce qui n'est pas Interdit et permis Ce n'est pas un droit pénal Un droit pénal Tout ce qui doit être appliqué Doit être prévu C'est le principe De la légalité Et des délais de paix Nous l'on crie Mais nous l'on pourrait N'est légué C'est connu de tous Vous ne pouvez pas Commencer à appliquer À un prévenu Une règle n'a jamais été écrite Tout doit être écrit Dans le cas Desprez votre honneur La règle que j'ai évoquée Il s'agit de Demoukendi qui est demandaire en cassation Il n'a jamais été intervenant volontaire Donc Je sais que la cour maîtrise bien cette jurisprudence Les carottes sont cuites Je vous demande votre honneur De demander respectueusement à la République De se retirer Et nous laisser les rignes Parce que nous sommes prêts Pour en découdre aujourd'hui Je vous remercie Oui Merci Évitez le reddit Parce que l'argumentaire Nous le retenons Très bien Monsieur le Président Je vous remercie Oui Mais Monsieur le Président Distingué membre de la haute cour Moi je pense que Calomnier Une haute juridiction Comme la vôtre Ce n'est pas la respecter La République Qui commente Un arrêt Rendu par vous-même C'est très bien que Monsieur Moukendi Était venu En pourvoir Il a initié un pourvoir En cassation Il ne s'agissait pas D'une instance en cours Où Moukendi vient S'insérer comme intervenant volontaire Il est venu en pourvoir Encore que Qu'est-ce que vous nous avez dit A l'époque Moukendi pouvait être Pas être parti Au procès Mais Il était parti A la décision Entreprise En pourvoir Et c'est grâce à cette brèche Que Vous l'avez laissé continuer Vous connaissez Cet arrêt Vous-même Et nous l'avons Si la République Ne l'a pas Nous nous l'avons Nous pouvons prêter Nos ouvrages A qui le veut On ne peut pas Entretenir Une confusion Délibérée Entre Un recours Extraordinaire En pouvoir En cassation Et une demande Incidente D'intervention volontaire Deuxième élément La même République Vous demande De régler Les questions De droits Qui n'ont pas été Prevues par la loi Mais vous allez les régler Combien de fois Vous allez les régler Combien de fois Déjà Il y a 33 ans En 1986 Votre cours Sous RPA 121 En date du 23 décembre 1986 Vous avez déjà réglé Cette question En disant que L'intervention volontaire N'est pas prévue En matière pénale Et que Par conséquent Elle est C'est une action Irrécevable Vous êtes resté Constante Votre cours Jusqu'en 2014 Vous êtes resté Constante Parce que La dernière décision Date de 2014 Vous allez régler Ça combien de fois Un autre argument La République Dit que Ce qui n'est pas interdit Est permis C'est trop facile C'est trop facile Puisqu'il n'y a Aucune disposition Du code De procédure pénale Prenons par exemple Devant les juridictions Inférieures Qui prévoit Qui interdit La tierce opposition Je parle de l'interdiction En matière pénale Il n'y a pas Il n'y a pas Il n'y a pas Une disposition Qui interdit La tierce opposition En matière pénale Est-ce qu'on peut Vous recevoir Au greffe Contre l'interdiction Prenons par À cette opposition Est-ce que ça a un sens Même le minimum Enfin Monsieur le Président Distingués membres De la Cour On pouvait s'attendre A tout Sauf A la sortie Du ministère public Le ministère public Ne doit pas oublier Que Il est avant tout Organe de la loi Il pose le principe Qui devra figurer Devant votre coup Il le pose très bien Mais Où est-ce qu'il va Chipoter les choses C'est lorsqu'il estime que Malgré tout L'égalité des armes Et le principe du Contradictoire Devra être respecté Entre partis Lesquels Quelles parties Parce que les parties Sont connues Quand il y a Entre parties Il se réfère à Quelles parties Il y a Il y a mon confrère Qui m'a précédé Qui vous avait invoqué Les dispositions De l'article 74 Du code de procédure Pénale Parce que ce code Est applicable Devant votre coup Pour autant Que les dispositions Ne soient pas Contrées A celles De votre loi Alors A quel moment A quel moment Votre coup Va l'insérer Dans les dispositions De l'article 74 Du code de procédure Pénale A quel moment Vous allez lui Accorder la parole Légalement A quel moment Moi je pense Que le ministère De la République De la République S'est ressaisi Les débats De fonds Vont venir Après Mais ici Nous sommes en train De débattre Sur qui doit figurer Devant la cour On ne peut pas Accepter que La République Vienne cheminer Avec nous Parce que Ce qui est interdit Je le répète Oui d'abord Ce qui est interdit En réalité Ce n'est pas La loi ne dit pas Que l'action civile Est irrécevable Devant la cour Le législateur Est très intelligent Et il dit La constitution même C'est ce qu'on vous fait Aujourd'hui là Avant même d'arriver A l'action elle-même La constitution elle-même Est interdite Alors Nous allons cheminer Avec des gens Qui ne devront pas Légalement être Partis au procès Non je ne vois pas Cette cour Je ne vois pas Votre cour Faire ça Et que donc Monsieur le Président Vous allez Rejeter Cette intervention Volontaire De la République Et votre décision Vos décisions ont toujours Un caractère pédagogique Vos décisions ont un caractère Pédagogique Ce que vous faites C'est ce que feront Toutes les juridictions inférieures Si quelqu'un Vient s'amuser Devant L'une des juridictions inférieures En se faisant Appeler Intervenant volontaire Au pénal Le juge N'aura aucune peur A répondre Ce que vous avez fait Ou ce que vous ferez Sur le banc Parce que nous avons Besoin de gagner Le temps En fait Ceci dit Je vous remercie Monsieur le Président Alors Est-ce que nous avons Besoin de gagner Le temps Y a-t-il un argument Nouveau Je peux déjà Vous répondre Oui Merci votre honneur Pour la parole Que vous nous accordez A nouveau Honorable membre De la composition J'épouse Totalement La Plaidoirie De mon précédent Confrère Lorsqu'il chute En vous disant Que vos décisions Ont un caractère Pédagogique Votre honneur Même Même ceux Qui sont en train De nous suivre Par les médias Peuvent être Estomaqués Par l'argumentaire Tout à fait Contradictoire De l'organe De la loi Qui est ici Considéré Comme l'avocat De la société L'avocat De la société Et le ministère Public Il était inspiré Dans son introduction Lorsqu'il vous dit Que la constitution De la partie civile Comme l'intervention Volontaire Sont interdites ici C'était là Son introduction Et je me suis Conté les mains J'ai eu froid Dans mes entrailles Lorsqu'il concluait En vous évoquant L'article 14 Du pacte international Sur les droits civils Et politiques Relatifs Notamment Aux droits De l'homme Comme il l'a présenté Une question Qui a taraudé Mon esprit Est celle De savoir Si Les droits De l'homme Était également Applicable Aux personnes Morales Parce que La doctrine Définit Les droits De l'homme Comme étant Des normes Qui reconnaissent Et protègent La dignité De tous Les êtres Les humains Les êtres Humains La république Démocratique Du Congo Est-elle Un être humain L'organe De la loi Nous répondra Certainement Lorsqu'il Prendra sa réplique Votre honneur Mais lorsqu'il Va puiser Dans ce pacte International Je suis revenu Ici sur Les principes De la Prête Interprétation De la loi Procédurale Pénale Votre honneur Il est des principes En droit Administratif Speculia Generalibus Derogant Le spécial Derogant Du général Qu'est-ce qui est spécial Ici Le spécial Ici C'est votre loi Le spécial Ici C'est votre loi Votre honneur L'article 109 De votre loi Renvoie à l'application Des règles De droits communs De procédures pénales Dans le déroulement Du procès Devant votre coup Et lorsque nous Rentrons Dans ce droit commun De procédures pénales En l'espèce Maître Mwapitch Vous a lu Les dispositions De l'article 74 Qui sont lapidèrement Claires Sur les différentes parties Devant intervenir Mais lorsque Logan De loi Vous dit Non non Il faut protéger La contradiction Le professeur Luzo le dit Il faut protéger La contradiction Votre cour a-t-elle Empêché la contradiction Dans ce procès Mais non La contradiction Dont il est question Dans l'ouvrage Du professeur Luzo le Que j'ai derrière moi C'est la contradiction Entre les parties Au procès Et ces parties Au procès Sont limitativement Listées par la loi Considérant le fait Que votre loi Est spéciale Par rapport A toutes les dispositions Que le ministère Public vous a évoquées Ici Vous allez votre honneur Considérer Que ce soit L'argumentaire Du ministère Public Avocat de la société Que ce soit L'argumentaire De la république Qui veut se greffer A ce procès Je ne sais pas moi Pour se faire connaître Ou quoi Considérer cela Comme de l'eau Versée sous le dos D'un canard Et demander leur De se retirer Paisiblement Nous avons du temps A gagner avec la cour Votre honneur Lorsque je venais Ici ce matin J'ai pensé A votre grandeur J'ai pensé A votre prestige J'ai pensé Au caractère Des boussoles Que vous êtes Pour toutes nos juridictions Figurez-vous Parce que vos décisions Sont considérées Comme une parole D'évangile Lorsque vous avez décidé Il n'y a plus rien à faire Voilà le caractère Pédagogique De vos décisions Votre honneur Et le monde entier Nous voit Et nous entend Vous n'allez pas cautionner Une violation De la loi Viendrait Telle même D'un argumentaire De l'organe De la loi Au regard de tout Ce qui précède Votre honneur Considérez Que la loi Pénale Est de stricte Interprétation Et que toute Interprétation Allant dans l'essence De mépriser Les droits De prévenus Doit être Rejetée Lorsque vous L'aurez fait Votre honneur Les générations Futures Vous acclameront Je dis Et je vous remercie Monsieur le Président Non maître Je crois que Nous sommes maintenant Dans les reddits Un petit ajout Quel est l'argument Nouveau En un mot Quel est l'argument Nouveau C'est que Lorsque vous demanderez Oui A la prétendue Intervenante Volontaire De se retirer Oui Vous n'aurez pas N'est-ce pas Violé La jurisprudence Parce que La cour de cassation A déjà eu Un éprud A se prononcer Là-dessus Nous sommes en 2010 Merci maître Dans cet argument On l'aura Il y avait Une intervention Volontaire Dans une affaire De véhicule Et la cour de cassation N'a pas attendu De se prononcer Elle a demandé A cette partie De se retirer Et donc Vous ferez la même chose Nous avons dit Maître Est-ce que Vous ne pouvez pas Permettre à la cour De vous répondre Parce que la cour A saisi tous les arguments Et vous pouvez faire Confiance à la mémoire De la cour Un seul élément nouveau Un seul argument nouveau Oui Monsieur le Président Le seul argument nouveau Que nous avons entendu Ajouter Concerne simplement L'articulation Entre Les droits de l'homme La constitution Et les lois D'application concrète Ça c'est l'élément Sur lequel nous voudrions Rebondir Vous avez Le ministère public Qui a invoqué La question Du procès équitable Et des droits De l'homme Il a ensuite Rebondi Sur les dispositions De la constitution Mais ce qui est important De préciser C'est que la constitution Dit toujours La constitution Dit toujours Les modalités D'exercice Les modalités D'application Sont prévues Par une loi C'est important De noter Parce qu'à partir Du moment Où on ne s'entend pas Sur l'articulation De ces sources là On va se perdre Les constitutions Ce sont rarement Les dispositions D'application Directes Elles proclament Le principe Et il revient Maintenant A la loi Il revient A la loi D'articuler Donc c'était important De noter ce premier Élément Le deuxième élément C'est sur la question Du silence Lorsqu'on invoque Le principe Là où Rien n'a été prévu Donc rien n'a été interdit Je crois qu'ils l'ont Bien énoncé En fait Il faut savoir Quand est-ce qu'on peut Invoquer ce principe là On ne l'invoque Qu'en cas de silence De principe En cas de silence De principe Ce qui n'est pas interdit Ce qui n'est pas interdit Est permis Donc le principe Commence par dire Ce qui n'est pas interdit Est permis Alors la question En l'occurrence Est-ce que La constitution La constitution De parti civil A ce moment-ci Est-elle interdite Oui ou non Donc en rebondissant Sur l'argument même Que la république A invoqué En se fondant Sur ce principe Général de droit Le principe lui-même Commence par indiquer Ce qui est Est interdit Est permis Et donc chaque fois Il faut voir Est-ce que c'est interdit Ou pas C'est ça l'interprétation Qu'il faut avoir De ce silence En l'occurrence Nous disons Que effectivement La loi applicable Devant votre cours Interdit Donc nous ne sommes pas Dans l'hypothèse Du silence De la loi J'ai dit Monsieur le Président Voilà Monsieur le Président Votre indulgence C'est juste Un élément nouveau Oui exactement Monsieur le Président Si on n'a pas Un élément nouveau On perd le temps Parce qu'on ne voudrait pas Un élément nouveau Un flou Une phrase Quel est l'élément nouveau Exactement Monsieur le Président En ce qui concerne Les pactes internationales Relatifs aux droits civils Et politiques Parce que La faiblesse argumentative Du ministère public Se situe au niveau Où il voudrait tirer D'un vide Organisationnel Normatif Imaginaire La violation Du principe Du contradictoire Or en réalité La loi organique N'a pas exclu L'organisation De la partie civile Cet argument Elle veut déjà être avancé Elle l'a organisé La loi organique A organisé La partie civile Le contradictoire Justement Mais devant Une juridiction Précise Cet argument Cet argument Elle veut déjà être avancé Un nouveau Est-ce qu'il y a un nouvel argument Oui Monsieur le Président Oui Alors On voudrait plutôt Demander à votre Guste Roux De veiller sur cette question Parce que Nous nous rappelons Ici Monsieur le Président De ce qu'elle disait A l'époque encore Président de la haute cour Constitutionnelle d'Autriche Hans Kelsen Que la rigueur Et la rationalité Du juge De la haute juridiction Elles sont Les instruments Dont ils se servent Pour bassementer Leurs argumentaires Prétoriens Vous allez dire le droit Pour enseigner Toutes les juridictions Monsieur le Président Là vous faites Là vous faites un commentaire Vous n'avancez pas Un argument Merci Quel est le nouvel argument S'il n'y en a pas Vous ne faites pas Un mauvais avocat Si vous n'avancez pas Un nouveau argument Vous pouvez aussi Vous taire et prendre La parole plus tard Ce n'est pas nécessaire Ce n'est pas nécessaire De faire des commentaires Là où la cour Ata un argument Un argument Ce n'est pas nécessaire Oui votre honneur Profitons à cet instant D'acter notre comparution C'est maître Adolphe Banza Où étiez-vous maître ? Oui à toute une recommandation Sur la porte C'est nous qui amenons Les documentations Tout ce que nous avons amené Oui Je suis avocat Près la cour d'appel Du Congo central Pour l'instant Nous nous rallions totalement A tout ce qu'a dit Nos estimés confrères Nous avons dit Vous comparez Pour quelle partie ? Pour l'opère Vous vous ralliez Alors que vous n'avez Rien entendu Vous venez d'arriver Non je suis là J'ai tout suivi Votre honneur Asseyez-vous maître Pour gagner le temps Asseyez-vous maître La cour a entendu Toutes les parties Et les prévenus En dernier lieu La cour est d'avis La cour vous donne Son avis sur le banc La cour est d'avis Que l'action civile Tout comme l'intervention Volontaire Tout comme la construction Des parties civiles Sont interdites Devant la cour d'essaiant Alors il prit La partie République de Montréal Du Congo De disposer de la barre La cour invite M. Grobler A la barre M. Grobler Christo Est-il bien Le monsieur Qui est devant nous ? Alors peut-il Décliner son lieu De naissance Et sa date de naissance ? Rapprochez-vous du micro Tout le monde doit vous entendre Il dit mon nom C'est M. Grobler M. les avocats Silence dans la salle On n'entend pas Ce qu'ils disent Son nom c'est M. Grobler Son nom c'est M. Grobler Oui Je suis né au 15 juillet d'April 1965 Il est né le 4 octobre de 1964 Le 4 octobre ? April En avril ? Avril Octobre ou avril ? Avril 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 Voilà Quelle date exactement Au mois d'avril ? 1964 1964 1904 avril De quel jour ? Le 15 Le 15 Le 15 avril 1964 Quel est le nom de votre père ? What is the name of your father ? Hendrik Le nom de son père c'est Hendrik Hendrik Grobler Hendrik Grobler Et le nom de la mère ? The name of your mother Maria Maria Martalina Martalina Magrita Magherita Grobler Oh Grobler Vous êtes de quelle nationalité ? Are you from which nationalité ? Afrika C'est un sud-africain Quel est votre lieu de résidence ? Where do you live in ? In Lechtenberg in South Africa Le vu à Lechtenberg in South Africa Voilà très bien Je crois qu'on a eu les éléments essentiels Sur l'identification de M. Grobler Isco Puisque à la dernière audience M. Grobler n'a pas entendu Ce que le ministère public lui reprochait Alors nous passerons la parole à M. le procureur général Pour articuler à l'égard de M. Grobler Les griefs qui lui reprochent M. le procureur général Il est de la bonne santé Voilà M. Grobler est un garçon costaud Vous voyez bien qu'il est en bonne santé Voilà M. le procureur général Vous avez la parole Pour articuler uniquement A l'égard de M. Grobler Les griefs Que vous lui reprochiez Vous avez la parole M. le président M. le juge constitutionnel Vous l'avez entendu La fois passée Nous avons essayé de brosser Une partie des faits Nous n'avions pas épuisé Notre exposé Lorsqu'il y a eu un incident Qui a fait que l'audience ne continue pas M. Grobler C'est bien cet homme Qui comme responsable De la société Africom Qui a contracté Avec la République démocratique du Congo Dans la gestion du parc agro-industriel De Bucangalonzo Nous l'avons dit la fois passée Lorsque le premier ministre De l'époque Matata Ponyo A commencé à exécuter le contrat A venu entre parties De la manière que nous avions d'ailleurs décrite déjà Il avait transféré Il avait transféré Beaucoup d'argent Dans le compte De la société Africom Gérée par M. Grobler M. Grobler a signé Ce qu'on a appelé la convention De gestion Avec la République en 2014 Mais tout de suite après Lorsqu'il est question D'achat Lorsqu'il est question D'utilisation Des fonds Du trésor Qui ont été transférés Dans des comptes En Afrique du Sud Eh bien On voit que Je me suis fait intervenir Beaucoup d'autres sociétés Notamment la société De Sticlos De Sticlos A eu A géré En tout cas Une grande partie Des sommes qui étaient transférées Au profit De Africom Et vous verrez Dans la suite Que lorsque Certainement Après avoir détourné L'argent de l'État Ils se sont mis A surfacturer Les achats Allant jusqu'à Faire substituer Leur propre facture Aux factures d'origine Parce que Leur propre facture Sont 4, 5, 6, 10 fois Et plus Plus importante Que les factures d'origine Ils ont commis Ces fonds en écriture Les gens qui aiment Parler devant Le public Ils auront bien à nous expliquer Pourquoi Quand on a acheté Une marchandise Dans une société Il faut soi-même Fabriquer une autre facture Où le prix est multiplié Par 4, 5, 6, 10 fois Et ils auront à nous L'expliquer ici Et nous vous disons Si vous voyez Les résultats Des travaux Qui ont été faits A Boukangalou Au regard Des sommes faramineuses Qui ont été Déboursées Vous vous rendez Clairement compte Que M. Grobler C'est lui Qui matériellement C'est la personne Qui matériellement A dépouillé la république Matériellement Nous disons bien Aux autres Nous reprochons Autre chose Nous leur reprochons D'avoir été De connivence Et d'avoir Facilité les choses De manière que S'il n'était pas intervenu De cette manière là Lui n'aurait pas eu Le moyen de faire Ce qu'il a fait Alors M. Grobler Après avoir géré La société Pendant un Un certain temps Va encore Avec la république Signer une convention D'actionnaire Qui crée Trois sociétés Mixtes Entre la RDC Et la société Africom Chacune De ces sociétés Et à Son objet Vous avez La première Parc agri Qui doit Essentiellement S'occuper De ces infrastructures Et à ces pagriers Qui doit S'occuper De la Gestion Et Il y a Marikine Qui devait Commercialiser Les produits L'exploitation L'exploitation De la Du parc Après avoir Constitué Ces sociétés Chacune des parties Devait libérer Ses parts sociales Mais Non Africom Ne va jamais Libérer Ses parts sociales Jusqu'au moment Nous parlons Jamais Jamais Africom N'a libéré Une Quelconque part Dans les Trois sociétés Mais C'est la république Qui s'est donné La générosité Étonnante De tout Libérer A la place De Africom Tout Alors Tout C'est encore Ce gros Blère Lorsque On a Donné On a envoyé De l'argent En Afrique du Sud Comme On avait Pris l'habitude Là-bas Même Pour des activités Sur terrain Ici Il fallait Que l'argent En Afrique du Sud Mais Une fois Que l'argent Est parti En Afrique du Sud Eh bien Vous voyez Que les travaux Ne sont pas Exécutés Notamment La bretelle De la route Entre La nationale Numéro 1 Et les centres Du parc Ces travaux Elles a nécessité Semble-t-il Plus de 4 millions De dollars Pour mettre Les gravions Jamais Rien n'a été fait C'est d'ailleurs La troisième Prévention Ce que nous Venions De dire C'est la La deuxième Prévention Concernant La libération Des parts Sociales D'Africom Par La république Démocratique Du Congo Alors une fois Que ces sociétés Ont été Constituées Monsieur Grober S'arrange Pour être Le responsable Des CEPA Gris Et continue De gérer L'ensemble Des activités Du parc Et la république Aussi continue D'effectuer Les transferts Des fonds C'est comme ça Que les gens Se sont amusés Nous l'avons dit Sous-titrage Sous-titrage De tels faits Dans les détails On pourra peut-être Aller 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 davantage Vous voyez Ce sont Ces choses là Mais Monsieur le Président Madame Monsieur Les juges Constitutionnels Si vous arrivez Aujourd'hui A Bougangalos Vous Vous serez Révoltés Comment on peut Engloutir L'argent De l'état Dans des activités Comme ça Vous verrez Là-bas Des marchandises Des matériels Qu'ils ont acheté Éparpillés Dans des conteneurs En pleine brousse De Bougangalos C'est parce que Jamais On a vraiment Bien Construit Le centre Du parc Comme cela Se devait Donc voilà Entre ces choses Nous avons Estimé Que Il y a Une véritable Exagération La république Certainement N'a pas Fait Son devoir Parce que La république N'a jamais Contrôlé La gestion Des africains Nous dirons Un peu plus tard Lorsqu'on demande A l'ancien ministre De finances Mais pourquoi vous En tant que gardien De la caisse C'est public Vous faites Sortir L'argent Et quand On n'en a rien Fait Vous ne vérifiez Pas Ce contrat A venu Entre La république Et Africom Ne me donnait Pas le pouvoir Un pouvoir De contrôle Des activités Du parc Et Alors que Justement Ce contrat A prévu Le contrôle De la république Alors Comme La république A été Défaillante A travers Les deux Premiers Prévenus Alors Les gens Ils ont fait Ce qu'ils ont fait Donc nous vous disons Que ce sont les choses Que nous rapprochons A monsieur Grobler Nous pensons Qu'au cours Du procès Nous aurons L'occasion De faire Davantage Des détails Et puis Quand ils ont décidé De quitter le pays Mais ils l'ont Ils l'ont fait À l'anglaise Il n'y a rien Qui a été fait Pour protéger Les biens Du parc Et rien Du tout N'a été fait Et ces biens Ont été Vandalisés Nous avons Des images Mais vous Vous ne pouvez pas Comprendre cela Donc ce sont Autant des manquements Qui ont fait Que vraiment La république A subi Un préjudice Très grave Et c'est pour le travail Que nous avons décidé De poursuivre Le grand vandal Merci beaucoup Monsieur le procureur général Pour votre présentation Des faits A l'égard De monsieur Gobler Christo De même Que vous l'avez fait Déjà A l'audience précédente Pour les deux premiers Prévenus La parole sera Maintenant accordée Monsieur Matata Et monsieur Kitibi Revenez vers la barre Maintenant Non Restez juste à côté De monsieur Gobler Mais que les deux autres Vous rejoignent Oui à la barre Venez à la barre Monsieur Matata Voilà La parole Maintenant est accordée A monsieur Matata Ou à ses conseils Pour Nous donner A la fois Leur version Des faits Ou Soulever De tout autre Moyen Des faits Ou de droits Relativement A ce que monsieur Le procureur général Vient de présenter Comme fait Vous voyez bien Que la cour A la barre Sa propre méthodologie C'est ça la période A laquelle vous avez La parole Pour exposer Tous vos moyens Des faits Comme des droits Alors qui prend Le premier la parole Oui Maître Niavirou Vous avez la parole Pour le compte Du prévenu Matata Oui Je vous répète Monsieur le président Comme les moyens Sont trop long Vous voulez bien Que monsieur Matata Se mette Les temps Que nous puissions Exposer L'opéra Oui Il n'y a pas De soucis Alors monsieur Guitébi aussi Monsieur Grobleur aussi Merci Tant que ce sont Les conseils Qui parlent Le Oui Vous avez la parole Maître Niavirou Merci Honorable président Merci Honorable président Merci Merci Honorable juge Cher maître Vous pourrez aussi Vous asseoir En attendant Il n'est pas nécessaire De rester debout Voilà Je vous demanderai Honorable président Oui De me permettre De faire un propos Liminaire Sur l'état de droit Dans notre pays Dans notre pays Lorsque nous lisons Le préambule De notre constitution Nous lisons Ce qui suit Arrimé Par notre volonté commune De bâtir au cœur De l'Afrique Un état de droit Et une nation Puissante et prospère Fondée sur Une véritable démocratie politique Économique, sociale Et culturelle De ce préambule Il y a des enseignements Attirés D'abord Nous voulons que Et nous savons que A commencer par les juges Jusqu'au public En passant par les parties À la procédure Nous tous Nous sommes portés Par un même idéal Nous sommes portés Par une volonté commune Celle de bâtir Un état de droit Deuxième enseignement Tirés De ce préambule Cette volonté commune Est d'une importance Telle Que l'état de droit Fait partie Et est le premier élément De la définition constitutionnelle De la république démocratique Du Congo La république démocratique Du Congo Dit l'article premier De la constitution Est un état de droit Troisième Enseignement Cet état de droit Est conscient De lui-même Et se situe Au cœur De l'Afrique C'est-à-dire que Notre constitution Pose la RDC Comme Non seulement Un modèle Mais aussi Un moteur De la construction D'un état de droit Démocratique Fort de ses convictions Nous savons maintenant que Notre cour A une grande Responsabilité Je voudrais dire Ou en d'autres termes Quelle institution Peut-elle être Mieux située Et mieux disposée Et mieux préparée A nous construire Un état de droit Voilà pourquoi Nous sommes ici Avec confiance J'ai envie même De dire Nous ne pouvions pas Être En de meilleures mains Car il s'agit D'assurer L'état de droit Et d'en faire Bénéficier Tous les citoyens De la république Démocratique Du Congo Et c'est avec confiance Aussi Que le premier ministre Honoraire Au nom Du principe Fondamental Des droits De la défense Droits Absolus Et non Dérogeables Selon notre Propre constitution En son article 61.5 C'est avec confiance Que nous sommes Donc Devant vous Sûr que L'idéal De père fondateur Va triompher Avec Différence Nous ne pouvons Perdre de vue Que votre Haute cour Est à son Premier dossier RP Elle n'a pas été Au greffe Je crois C'est RP 001 Vous comprendrez Combien Ce que vous allez Faire C'est à quoi Nous allons Contribuer Il s'agit D'écrire Une belle page De l'histoire Mais une page Que nous souhaitons Glorieuse Pour la cour Pour nous Les justiciables Pour la république Démocratique Du Congo Et C'est sûr C'est Notre préliminaire Que Nous voudrions Avec votre Autorisation Relever Les exceptions Les exceptions Sont d'une part Liées A l'incompétence De votre cour Et d'autre part A l'irrécevabilité De l'action publique Nous sommes heureux Que notre pays Est évolué Et que je puisse Devoir vous dire Que vous êtes Incompétent Je me souviens Dans les années 60 Maître Nimi Maïdika Nguimi Qui était avocat Au baron De Kinshasa Il comparaissait Devant une cour militaire Et dès l'entrée Du jeu Il s'est exclamé Monsieur de la cour Vous êtes Incompétent Et Le président De la cour C'était Le général Masiala Et Masiala De dire Vous voyez Les histoires Que le général Mouhoutou Commence A créer Dans ce pays Même Des petits Enfants Des civils Des bassins Sont en train De nous dire Que nous sommes Incompétents Il a mis Du temps Pour se libérer De cette Incident Pour faire Comprendre Qu'il ne s'agit Que de l'application Des règles Des droits En matière De compétences Ici Moi je n'ai plus Cette peur Des années 60 Non seulement Je vous dis Que vous êtes Incompétents Mais je sais Le démontrer Mais commençons D'abord Par cet aspect Des réquisitoires Du ministère Du ministère Public En un mois Le ministère Public A fait De va-et-vient Entre le président Du sénat Le président De l'assemblée Et la haute cour Pour Chercher Devant qui Il devait Traduire en justice Notre client Pendant un mois Il a émis Trois réquisitoires Tous Contradictoires Confusionnistes Et à la fin De toutes ces observations Il a fabriqué Ce que j'appelle Des monstres Juridiques Et ce monstre C'est vous Qui allez Le recouper la tête Comment cela Tantôt Il s'adresse Au président De deux chambres Pour obtenir Des autorisations Tantôt Lui-même Il dit Non Il faudrait Plutôt Penser Au congrès Bref Pendant tout ce temps Il a montré Qu'il ne savait pas S'il avait affaire A un parlementaire A un premier ministre En fonction Ou à un premier ministre Honoraire Et je ne sais pas Si aujourd'hui Il le sait Parce que L'organe de la loi Dans tout ce temps Qui s'est écoulé Il est impossible Qu'il soit suivi Dans un sens Ou dans un autre Comment vous Vous allez suivre Un procureur général Qui dans le dossier A avoué Qu'il poursuivait Un sénateur Qui dans le dossier Est allé demander L'autorisation De lever Des immunités Et puis Il se retrouve ici Avec un client Sur base Des accusations Contre un premier ministre Mais un premier ministre Pour lequel Il n'a jamais Demandé Qu'un congrès Se réunisse Donc ici L'accusé Est premier ministre Mais sans avoir Jamais eu L'autorisation Du congrès Ici On a affaire A un sénateur Sans avoir Jamais Lévé Les autorisations Les immunités Devant ce désordre Dès à je ne sais quoi Parce que l'autorisation Devra être claire Là ça démarche Au nom des droits De l'autorisation Devant ce désordre Nous avons essayé De réfléchir davantage Et nous avons découvert Monsieur le Honorable Président Qu'il y a eu Des manquements Très nombreuses D'abord Au regard De la compétence De votre cours Si on se situe Par rapport Aux articles 163 164 17 alinéa 2 62 De la constitution Et puis Au regard Des articles 101 102 103 105 De la loi organique Relative à la cour Constitutionnelle Soit 8 exceptions Tirées des actes De violation De la constitution Et de la loi Organique 8 exceptions Vous pourrez peut-être Nous accuser D'un excès Des ailes Pourquoi 8 Alors qu'une seule Suffit Mais on ne sait jamais Les gens de la cour Surtout les premiers D'entre Sont sceptiques Vous donnez une exception Ils la minimisent Vous donnez une deuxième Ils la minimisent Même quand ces 8 Ne peuvent pas dire La petite valeur Reconnue à chaque exception Additionner ensemble Ça fait une exception Qu'on peut déclarer Recevable Mais nous allons Nous y essayer Nous allons nous y essayer A commencer par l'incompétence L'article 163 De la constitution Monsieur le président Honorable membre De la cour Est clair La cour constitutionnelle Et la juridiction pénale Du chef de l'état Et du premier ministre Dans le cas Et conditions prévues Par la constitution J'ai toujours enseigné Il y en a qui savent Que je suis enseignant J'ai toujours enseigné Que Quand il s'agit D'interpréter Il faut faire confiance Au législateur Le législateur C'est un citoyen Qui s'exprime Avec le souci D'être compris Il n'a aucun intérêt A disposer D'un texte Obscur Ambigu Non Ce qu'il dit C'est cela Qu'il dit Et pas autre chose Et nous nous trompons Souvent Quand nous voulons Comprendre des textes De chercher L'esprit De la loi Alors qu'avant L'esprit Il y a la lettre Et que parfois La lettre Peut en même temps Être cet esprit Recherché Imaginons donc Notre constituant Comme un homme Simple Préoccupé D'être compris Et qui dit A ses concitoyens La lettre